Sébastien Cohen est plus à l'antenne de énergie depuis fin novembre dernier, après qu'une enquête pour viol a été ouverte contre l'animateur radio. BFM TV annonce ce vendredi 9 février 2024 que Cohen est visé par une cinquième plainte pour des faits d'agression sexuelle et de viol. La suite après la publicité la voix de Cohen a plus résonné sur les ondes de énergie depuis plusieurs mois. Le célèbre animateur de 51 ans s'est vu privé d'antenne en novembre dernier lorsqu'une enquête pour viol avait été ouverte. Énergie avait en effet annoncé le 22 novembre 2023 le retrait provisoire de l'antenne de son animateur vedette, après l'annonce d'une plainte pour viol à son encontre. Il y présentait depuis 2010, avec une interruption en 2017 à 2018, l'émission Séquoé, du lundi au vendredi de 15h à 19h. Énergie avait précisé que cette décision temporaire de retrait de l'antenne avait été prise d'un commun accord afin de garantir la sérénité de la procédure judiciaire. Les faits remonteraient aux années 90 L'animateur de 51 ans est depuis visé par plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle, accusation qu'il conteste vivement. Et ce vendredi 9 février 2024, BFM TV annonce qu'une est cinquième plainte a été déposée contre l'animateur hier, jeudi 8 février. Une jeune femme, majeure au moment des faits, dénonce des faits d'agression sexuelle et de viol qui auraient eu lieu dans les années 90, précise BFM TV. Des faits a priori prescrits mais sur lesquels le parquet devra trancher, ajoutent nos confrères. L'enquête, initialement ouverte sur la base d'une plainte déposée le 18 novembre au parquet de Bourg-en-Bresse, est entre les mains du parquet de Paris, et confiée à la brigade des mineurs de la police judiciaire de la capitale. Parallèlement, Coet a lui-même déposé des plaintes pour tentative d'extorsion de fonds, dénonciations calomnieuses et harcèlement. Sa compagne Nathalie D'Artoile a elle aussi défendu, notamment en direct dans Touche à pas à mon poste. La case qu'occupait l'émission de Coet sur énergie a été reprise par l'animateur Louis, avec l'axe mis sur la diffusion de chansons. Coet privé d'antenne et en procédure avec énergie écartée de l'antenne depuis fin novembre, Coet a longtemps espéré revenir à l'antenne. En janvier dernier, l'animateur radio a assigné énergie en justice pour demander son retour à l'antenne, indiquait son avocat à l'AFP. Ses sociétés et lui ont assigné énergie devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir à titre principal l'exécution forcée de leurs accords et la possibilité de revenir à l'antenne, avait indiqué à l'AFP me Frédéric Lamoureux, confirmant une information de France Info. Selon lui, une première audience de procédure a eu lieu devant le tribunal de commerce de Paris et une deuxième était prévue le 29 janvier. La décision ne devrait pas être rendue avant plusieurs semaines. Sollicité par l'AFP, énergie n'avait pas réagi dans l'immédiat. Sébastien Coet et B.E.O.R., sa société de production, ont échangé depuis plus d'un mois avec énergie sur le retour à l'antenne, mais aujourd'hui il n'y a pas d'accord conclu, avait poursuivi l'avocat de l'animateur. En tant que chef d'entreprise, il doit veiller à la situation de sa société et de ses employés, et il n'y a pas d'autre solution que de demander au juge de trancher quand on n'arrive pas à s'entendre, avait fait valoir me l'amoureux. Coet ne demande qu'une chose, cesse de pouvoir retourner sur l'antenne de énergie et animer son émission, avait-il assuré. Cette cinquième et nouvelle plainte ne risque pas d'arranger les affaires de Sébastien Coet. Sébastien Coet reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture du dossier. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501